Il existe des secteurs d'activité qui nécessitent une hygiène parfaite. L'industrie alimentaire, agroalimentaire, le secteur de l'élevage, les métiers de la bouche, dans tout ce qui est restauration, traiteur, etc. Dans tous ces secteurs, ne pas respecter scrupuleusement les règles d'hygiène les plus élémentaires exposent le consommateur à des risques sanitaires pouvant aller jusqu'à entraîner sa mort. Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation, la dératisation sont des actions à effectuer régulièrement et systématiquement lorsqu'on est un agro-industriel, un éleveur, un restaurateur, un traiteur, etc. Si vous êtes quelqu'un de sale, ne vous engagez pas à entreprendre dans ces secteurs-là. Votre saleté pourra aller jusqu'à vous conduire en prison car vous aurez intoxiqué vos clients. Nettoyer, c'est balayer et laver à grande eau et si possible au savon. L'eau est le nettoyant de base. Vous ne pouvez pas faire toutes ces activités si vous n'avez pas de l'eau à proximité. Donc avant de vous engager même à faire de l'industrie ou de la grande eau ou même l'artisanat, de créer ou même d'élever, il faut être sûr que vous avez de l'eau à proximité parce que l'eau c'est le nettoyant de base. Il faut savoir que le fait de balayer et laver ne tue pas les micro-organismes. C'est une action qui enlève les saletés, les tâches et tout ce qui est indésirable visible à l'œil nu. D'où l'intérêt de procéder régulièrement à des opérations de désinfection. L'action de désinfecter va permettre d'appliquer des désinfectants qui sont des substances qui vont tuer les micro-organismes et aider à prévenir les infections. Un désinfectant est une substance qui est capable de détruire et d'empêcher le développement des microbes au niveau des milieux inertes, dans des milieux non vivants. parce que ce sont les antibiotiques qui tuent dans le milieu vivant. Maintenant, dans le milieu inerte, dans tout ce qui est milieu inerte, on utilise un désinfectant. Donc désinfecter, c'est de diffuser une solution à triple action. Bactéricides, fongicides, verucides. C'est-à-dire qui tuent les bactéries, les virus et les champignons. Il y en a même qui tuent les levues, donc les verucides. Ces parasites étant les principaux vecteurs de maladie. L'eau de Javet est un désinfectant. Il faut le savoir. L'eau de Javet est un des premiers désinfectants. Le Crézit également. Quand on parle de milieux inerte, on parle de sol, de meubles, de murs, de matériel de travail. Donc vous devez appliquer les désinfectants sur ces milieux inerte, sur le sol, sur les meubles, sur le matériel de travail, sur les murs, etc. Pour garantir une efficacité optimale, chaque produit a son usage. Donc il faut être prudent et attentif quand vous choisissez le produit que vous allez utiliser. Parce que si vous utilisez le mauvais produit, vous allez à terme rendre les germes résistants aux désinfectants. Il faut donc savoir qu'il y a des désinfectants qui sont plus efficaces contre les bactéries et moins contre les virus, tandis que d'autres sont d'excellents virucides, etc., etc. Donc il faut savoir, pour une utilisation et une efficacité optimale de votre produit désinfectant, il y a plusieurs règles à suivre. Déjà, vous devez les vaporiser partout. Donc il faut savoir que les désinfectants n'agissent que là où ils sont appliqués. Donc il faut veiller à bien mettre votre produit, à bien le vaporiser sur l'ensemble de la surface à désinfecter, sans oublier dans les coins. Mais au préalable, avant d'appliquer un désinfectant, vous devez laver, nettoyer la surface en question. Donc si c'est une pièce, vous devez donc balayer et laver la pièce. Donc là, nettoyer parfaitement. Et après, donc vous appliquez votre désinfectant. Il faut respecter le temps de pause. Ça, c'est la deuxième règle à respecter. Donc, il y a un temps de pause pour les désinfectants. Il faut la respecter. Parce que la plupart des germes, dont tout ce qui est bactéries, virus, champions, sont très résistants. Et ce qui fait donc que les substances actives du désinfectant ont besoin d'un certain temps pour agir, pour faire leur travail et rendre ces germes inoffensifs. Et enfin, respecter la bonne concentration. Les désinfectants n'agissent que lorsqu'ils sont bien dosés. Certains vont être commercialisés en étant prêts à l'emploi. D'autres seront à diluer. Donc, il faut savoir comment l'utiliser et respecter la bonne concentration. Parce qu'en cas de dosage trop faible, le désinfectant ne va pas agir, il ne va pas bien fonctionner. Et en cas de surdosage, il va plutôt avoir l'effet contraire. Il va former un film lubrifiant sur les ondes à désinfecter. Et les désinfectants trop agressifs vont donc endommager les matériaux et autres surfaces à traiter. Autre conseil, il faut être attentif à la date de péremption. Parce que la plupart des désinfectants possèdent une date d'expiration. Et lorsque celle-ci est dépassée, il est inutile d'utiliser le désinfectant en question. Et enfin, sachez vous débarrasser de votre désinfectant quand vous n'en avez plus besoin. Ce sont des produits polluants dont il faut éviter de polluer l'environnement. Une chose à savoir, l'eau est contenue dans bon nombre de produits désinfectants. Et il faut savoir que l'eau chaude possède des applications très importantes dans la désinfection. Parce qu'elle permet la dissolution des selles inorganiques et l'émulsion des graisses. Donc, l'eau chaude va vous permettre d'enlever les graisses et va vous permettre d'éliminer les résidus organiques. Donc, il ne faut pas négliger l'importance de l'eau chaude. Donc, l'eau chaude a des effets bactéricides efficaces lorsqu'elle est appliquée en quantité suffisante et maintenue à température adéquate. Vous pouvez appliquer l'eau chaude par pulvérisation. Mais il faut savoir que ça a des risques d'utiliser l'eau chaude. Parce que vous devez utiliser cette eau chaude avec beaucoup de précautions. Les risques liés à l'utilisation de l'eau chaude sont les brûlures et la détérioration des matériaux de construction. ou du matériel que vous souhaitez désinfecter. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Désinsectiser, c'est détruire les insectes nuisibles ou porteurs de germes. Par désinsectisation, on fait référence à l'acte de tuer, d'exterminer certains insectes par différents moyens insecticides. Donc, quand on parle d'insectes, on parle ici de tout ce qui est fourmis, cafards, puces, termites, guêpes, frelons, etc. Donc, il est capital de désinsectiser son environnement de travail. Que l'on soit agro-industriel, éleveur, restaurateur, traiteur, etc. Parce que les insectes posent de véritables problèmes de santé publique et surtout d'insalubrité. Les insectes sont vecteurs de maladies. Ils peuvent transmettre des maladies graves et très graves. Certaines espèces d'insectes peuvent d'ailleurs causer de grandes pertes financières à votre organisation. Parce qu'ils peuvent même être à l'origine des incendies. Ces bestioles ne sont que nuisances de l'environnement pour ceux qui les côtoient. Et pour peu que vous fabriquez un aliment et qu'on retrouve dans votre produit agro-alimentaire un insecte, ou dans votre restaurant, dans une assiette, on retrouve un insecte, ça c'est passible de peine grave. Il est donc essentiel de faire tout son possible pour s'en débarrasser. Y compris, si vous ne pouvez pas, si vous n'arrivez pas, vous faites appel à un professionnel de la désinsectisation. Il en existe dans tous nos pays, des entreprises spécialisées dans la désinsectisation. Néanmoins, vous pouvez dès le départ utiliser de très bons insecticides accessibles sur le marché. Il faut juste en être conscient et avoir le réflexe d'utiliser à titre préventif différents insecticides. La dératisation permet de prévenir les désagréments liés à une invasion de rats, de souris ou de fouines. Ces nuisibles non seulement font des dégâts incroyables, mais ils transmettent également des maladies et des maladies graves. Tous les éleveurs le savent. Les rongeurs se réfugient dans leurs bâtiments d'élevage parce que les conditions y sont plus favorables. Il y a de la nourriture à volonté, la température est constante. Donc, ce sont des lieux d'hébergement de ces rongeurs-là. Pareil, les agro-industriels qui fabriquent les produits agroalimentaires. Il ne faut donc pas négliger les dégâts provoqués par ces nombreux rongeurs qui sont une source de nuisance sanitaire, une source de nuisance économique. sans oublier leur prolificité importante. Quand on parle de nuisance sanitaire, ces rongeurs-là souillent les aliments. Ils polluent donc les denrées alimentaires et ils transmettent des maladies. Tout ce qui est peste, typhus, fièvre, afteuse, brucelose, salmonellose, leptospirose, l'hystériose, etc. Il y a un bon nombre de maladies qui sont transmises par ces rongeurs-là. Et en termes de nuisance économique, il faut savoir qu'ils dégradent les matériaux, ils dégradent les installations. Ils peuvent entraîner les courts-circuits, les incendies, les fuites de gaz et bien d'autres incidents dangereux parce qu'ils rongent les installations électriques, ils rongent les matériaux d'isolation, etc. Ce sont des nuisibles qui polluent de l'eau et ils consomment d'ailleurs les aliments ou les produits que vous allez utiliser pour fabriquer de nouveaux aliments ou alors pour nourrir vos animaux, que ce soit par exemple les céréales. Les rongeurs sont friands de céréales. Donc, tous les moyens sont à utiliser pour se débarrasser de ces nuisibles-là. Que ce soit les raticides, les morts au rat, les rhodonticides, etc. Vous pouvez utiliser également les moyens physiques. Utilisez les appâts anti-rats, les pièges à rats, les répulsifs, etc. Utilisez même d'autres animaux comme les chats pour les faire partir. Dans tous les cas, il faut lutter contre ces nuisibles-là. Soyons des agro-industriels responsables. Soyons des éleveurs responsables. Soyons des restaurateurs et des traiteurs responsables. Il y va de la santé de ceux qui nous payent pour consommer ce que nous produisons. Mettons l'hygiène et la santé du consommateur au cœur de nos préoccupations. Nettoyons, désinfectons, désinsectisons, dératisons notre environnement de travail. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Grit TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada